Je vais donc entamer une série de vidéos où je vais vous parler de l'histoire du racisme en tant que concept biologique. Dans cette série de vidéos, je vais essayer de répondre à une série de questions, comme comment est-ce que le concept de race est-il apparu en Occident, comment a-t-il pris un sens biologique, en quoi consistent les théories racistes du XXe siècle, et enfin, pourquoi est-ce que tout ça est invalide scientifiquement. En fait, je vais m'intéresser plus précisément à ce que l'on appelle le racisme scientifique. Cette expression, racisme scientifique, ça ne veut absolument pas dire que la race est un concept scientifiquement valide, mais ça désigne plutôt un ensemble de théories biologiques obsolètes qui ont été utilisées comme des justifications au racisme. Du coup, j'ai pas mal hésité sur le nom à donner à cette série de vidéos, même si au final, c'est de ça dont je vais parler, histoire du racisme scientifique me gênait un peu, car cette expression peut crédibiliser le racisme en donnant l'impression que c'est quelque chose de scientifiquement établi. Ce que ce n'est absolument pas. Du coup, j'ai envisagé de parler de l'histoire du racialisme, ce qui est en gros un autre nom donné au racisme scientifique. Mais ça me gênait aussi, car c'est une expression pas mal utilisée par des gens qui défendent la scientificité du racisme. Toujours pas ce que je veux faire. J'aurais pu dire histoire du concept de race, mais comme on va le voir, le terme race a maintenant comme avant plusieurs sens assez différents, et donc c'était pas forcément plus clair, et ça concerne surtout les premières vidéos de la série. Du coup, au final, j'ai opté pour histoire du racisme. Comme vous l'avez vu en regardant le titre. Mais, histoire du racisme, pourtant je sais que c'est un peu trompeur, car le sens le plus commun du mot racisme, c'est la discrimination ou l'hostilité systématique envers une population donnée, généralement en raison d'une croyance en son infériorité supposée. Et je vais pas du tout retracer l'histoire de ces discriminations. Ni m'intéresser aux nombreuses et diverses victimes du racisme. Ce serait un taf assez différent, et pour le coup je me sentirais pas forcément super légitime pour me lancer là-dedans. Je vais pas non plus m'intéresser au concept de race tel qu'il est utilisé actuellement dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire comme une catégorie purement sociale. L'idée est alors, je suis de race caucasienne, car on me perçoit et car je me perçois comme étant caucasien. Du point de vue anglo-saxon, c'est même une catégorie sociale très utile, car elle permet entre autres de mesurer les discriminations que subissent les personnes victimes de racisme. En France, le concept approchant qu'on commence à utiliser, ce serait « personne racisée », et on utilise plutôt la race comme une catégorie biologique liée justement au racisme scientifique, et je vais rester là-dessus. Le racisme scientifique, justement, dont je vais parler dans cette série de vidéos, c'est, dans les grandes lignes, une pseudo-science née dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et qui affirme que diviser l'humanité en race est pertinent d'un point de vue biologique, qu'on peut identifier précisément ces races par des critères biologiques, qu'elles sont relativement stables à travers les générations, et qu'il est possible de les classer et de les hiérarchiser selon des critères tels que l'intelligence. Ce racisme, dit scientifique, va souvent servir de justification au racisme tout court, au système de discrimination. Même si, on aura l'occasion de le voir, les discriminations racistes n'ont pas forcément tout le temps besoin du racisme scientifique pour exister, loin de là, et même si les motivations de certains théoriciens du racisme scientifique ne sont pas systématiquement celles que l'on pourrait penser. Pareil, on aura l'occasion de le voir dans la série de vidéos. Si j'ai décidé de vous parler de tout ça, c'est que quand j'ai fait ma vidéo sur Cuvier et le catastrophisme, je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle du rôle qu'il avait joué dans l'émergence des théories racistes. Puis, j'avais envie de mieux cerner aussi ses motivations, justement. J'ai voulu faire ça dans une vidéo différente du catastrophisme pour avoir le temps de traiter ça correctement, de contextualiser, etc. Et en voulant contextualiser, je me suis documenté, j'ai lu, pas mal lu sur le sujet, en particulier la thèse de Claude-Olivier Doron, qui va faire 1800 pages, je crois. J'ai croisé les sources pour essayer de ne pas m'enfermer exclusivement dans la vision d'un chercheur. Je me suis retrouvé avec beaucoup de notes, 200 pages, Arial 12 environ, beaucoup trop pour une vidéo. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à écrire les scripts des 5 vidéos que vous allez pouvoir regarder. Dans la première, qui sera en ligne la semaine prochaine, je vais m'intéresser au sens qu'avait le mot race avant les Lumières, à la fin du Moyen-Âge, et pendant la Renaissance. Dans la seconde vidéo, on verra comment le sens du mot race a changé au cours du 18e et du 19e siècle, et comment les idées de certains naturalistes et philosophes ont fait entrer ce concept en biologie. Dans la troisième vidéo, je m'intéresserai au rôle qu'ont joué Cuvier et Darwin dans tout ça. Dans la quatrième, on verra enfin la forme, entre guillemets, aboutie qu'a pris le racisme scientifique dans la seconde partie du 19e siècle, et surtout au 20e siècle. Et enfin, dans la dernière vidéo, j'expliquerai de façon plus détaillée pourquoi ces théories ne sont pas pertinentes scientifiquement. Et puis, j'en ferai peut-être une supplémentaire pour éventuellement répondre à vos questions sur le sujet. Voilà, vu le sujet, je tenais à faire cette longue introduction pour vous dire un mot sur ma démarche, faire un petit point vocabulaire, et vous dire deux mots sur mes sources. Je voulais faire ça dans une vidéo séparée pour pouvoir m'y référer dans les vidéos suivantes sans avoir à me répéter. On entamera tout ça la semaine prochaine avec une première vidéo où l'on essayera donc de voir comment le concept de race est apparu en Occident. Sur ce, ciao à tous !